... Moment tout à fait historique aujourd'hui ici sur la place Espacité où nous assistons en direct à la destruction d'un mur qui n'a d'ailleurs pas plus de trois semaines. Nous sommes actuellement du bon côté du mur puisque nous nous trouvons à Chaux-de-Fonds-Ouest et de l'autre côté beaucoup plus maussade, beaucoup plus gris, Chaux-de-Fonds-Est. Nous espérons que la destruction de ce mur permettra de réunir enfin ces deux parties de la ville. Le mur, le symbole Berlin 89, on s'en souvient tous, ce moment magnifique où les jeunes de Berlin Est et les jeunes de Berlin Ouest se sont retrouvés à Côte-Masse pour enfin se réunir. Nous pouvons le voir ici, c'est tout à fait magnifique, étonnant, cette énergie qu'ils devraient plutôt considérer comme positive et qu'ils devraient utiliser aussi également dans leurs cours. Devant vous, un allumé qui essaye de crever les yeux, les yeux de George Bush, président nouvellement réélu aux Etats-Unis. Et je tiens à dire qu'il est plus facile à détruire qu'à élire. Nous avons réussi miraculeusement à passer à l'Est, à l'Est de la Chaux-de-Fonds, derrière ce mur qui était en train de... Nous sommes en plein chaos, la jeunesse massée seulement à l'Ouest a peut-être enfin réussi à venir à l'Est. C'était André Klopfenstein, en direct d'un mur en pleine destruction pour la télévision suisse romande, Tokyo.